INA, PODCAST Oh, merci. Merci, M. Scherner-Golmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, adaptées par Jean Marciac et réalisées par Abder Isquerre, d'après l'œuvre de sœur Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, Les sept horloges. Bonsoir, mes chers amis. Mon agenda en fait foi, c'est le mercredi 16 novembre 1887 que mon ami Sherlock Holmes fut consulté au sujet de l'homme qui vouait aux horloges une haine mortelle. Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, il faisait un froid glacial. Toute la matinée, un brouillard jaune avait collé aux vitres. Gaz et lampes à pétrole demeuraient allumés, ainsi qu'un bon feu. Et, à midi passé, le petit-déjeuner n'était pas encore desservi. Sherlock Holmes était de très mauvaise humeur. Je le voyais à sa pipe, qu'il gardait éteinte pendant qu'il parcourait le journal. Vêtu de son éternelle robe de chambre grise, apparemment écossais et replié au fond de son fauteuil, il bouconnait. Rien. Absolument rien. Vous dites ? Je dis qu'il ne se passe rien nulle part. Je vais me faire rembourser mon journal. Pas le plus petit crime ? Non. Quelle époque ! Regardez-moi ça. Un article de deux colonnes consacré à la prochaine saison des courses. Trois lignes pour dire que pour la douzième fois, des nihilistes trament un noir complot contre le grand-duc Alexis à Odessa. et tout un éditorial traitant de cette question passionnante, les vendeuses de magasins doivent-elles se marier ? Oh, by Jove, mais où se cache l'étrange, le fantastique, l'extravagant ? Est-ce qu'il peut apporter un minimum de couleur à la grisaille de cette vie ? Chut ! Chut ! Je crois qu'on a sonné en bas. Oui, qui ça peut-il être ? Nous nous précipitons à la fenêtre et nous arrivons juste pour voir repartir un luxueux coupé aux portières ornées d'un M majuscule. En bas, notre logeuse avait ouvert aux visiteurs qui montaient maintenant l'escalier. J'y vais. Et j'ouvris à une ravissante jeune fille qui n'avait pas plus de 18 ans et qui portait une valise. Vous êtes M. Sherlock Holmes ? Non, non, mademoiselle, non, je suis le docteur Watson. M. Holmes est dans le salon. Qui dois-je annoncer ? Célia Forsyth. Il ne nous connaît pas. Quand un instant plus tard, notre jeune visiteuse se fut assise en face de Sherlock Holmes qui l'observait d'un regard aigu, il y eut chez elle une détente nerveuse. Oh, M. Holmes. M. Holmes. Allons, allons, mademoiselle, allons. Allons, remettez-vous. Oh, excusez-moi. Je suis stupide. Que se passe-t-il donc ? On m'a dit, M. Holmes, que vous pouviez deviner les secrets de vos visiteurs et le but de leur démarche avant qu'il n'ait dit un seul mot. On surestime mes qualités, mademoiselle. À vous voir, je ne déduis absolument rien. Sinon, que vous êtes demoiselle de compagnie. Que vous voyagez rarement, mais que vous venez de rentrer d'un séjour en Suisse. C'est exact. Mais comment devinez-vous cela ? Enfantin. Bien qu'elle ne soit pas neuve, votre valise n'est ni usée ni défraîchie par de nombreux voyages. Et je vois sur le côté une étiquette Hôtel Splendide, Grindelwald, Suisse. Ah, mais cela n'indique en rien que je suis demoiselle de compagnie. Non, mais je l'ai vue à d'autres détails. D'abord, bien que d'un goût très sûr, vos vêtements ne sont ni neufs ni d'étoffes coûteuses. Cependant, vous êtes descendu dans l'hôtel le plus cher de Grindelwald. Et vous êtes venu ici dans un coupé de luxe dont le M majuscule sur la portière ne correspondant en rien aux initiales CF marquées sur votre valise. Enfin, votre jeunesse ne vous permettant pas encore les fonctions de gouvernante, j'en conclue que vous êtes demoiselle de compagnie. Merveilleux. Je suis en effet depuis un an la demoiselle de compagnie de Lady Mahoney de Groxton Low Hall dans le Surrey. Eh bien, parfait. Tout ceci étant dit, quel est le but de votre visite ? Je viens vous voir au sujet de... d'un jeune homme. Ah. Que veut dire ce « ah-ah », M. Holmes ? Ne voyez dans cette interjection, mademoiselle, qu'une marque d'intérêt pour un garçon qui occupe toute votre pensée. Toute ma pensée ? Mais à quoi voyez-vous cela ? À un certain rose qui a subitement coloré vos joues et vous auriez tort de vous en défendre. Décidément, rien ne vous échappe. C'est mon métier, mademoiselle. Poursuivez. Eh bien, le jeune homme dont je viens vous parler s'appelle Charles. Grâce à Dieu, il n'est pas fou, heureusement. Mais il y a cependant chez lui quelque chose d'étrange. Ah oui ? Quoi donc ? Il ne peut pas supporter la vue d'une horloge. D'une horloge ? Oui. Au cours de ses 15 derniers jours et sans motif explicable, il s'est comporté bizarrement vis-à-vis de cette horloge, dont deux fois sous mes propres yeux. Voilà qui est amusant. Ah ben, personnellement, je ne trouve pas. Vous connaissez ce garçon depuis longtemps ? Depuis les vacances. Je dois vous dire que mes parents sont morts il y a 18 mois et que grâce à l'éducation et l'instruction qu'ils m'ont donnée, j'ai trouvé assez vite cette place de demoiselle de compagnie auprès de Lady Mahoney qui, bien qu'assez austère et de la vieille école, s'est toujours montrée vis-à-vis de moi d'une grande bonté, d'une extrême gentillesse. Pour cet été, c'est elle-même qui m'a proposé de m'emmener en Suisse, pensant qu'à cette époque de vacances, ma vie à Groxton-Low Hall ne serait pas gai. Et c'est dans le train entre Paris et Grindelwald de Charles Hendon. De quelle façon ? Eh bien voilà, nous étions tous les trois seuls dans un compartiment de première. À un moment donné, il s'est levé, s'est incliné devant Lady Mahoney et lui a demandé la permission de baisser la vitre. Elle y a consenti et tandis que j'étais pendant un arrêt allé chercher de l'eau minérale, quand je suis revenue, il bavardait tous deux comme de vieux amis. Lady Mahoney m'a présenté à Charles et jusqu'à Grindelwald, le voyage s'est passé le plus agréablement du monde. Nous descendons tous trois à l'hôtel Splendide. Charles est reçu comme un hôte de marque et il nous demande de dîner avec lui dans une salle à manger privée. Nous descendons de nos chambres à sept heures et nous nous mettons à table. N'êtes-vous pas trop fatiguée, mesdame ? J'étais si contente des yeux éblouis de ma petite Célia devant tant de beaux paysages que ma foi, je n'ai pas songé à mes rhumatismes. Admirable pays, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oh, surtout pour moi, qui n'avais jamais quitté Sheffield ? Je connais par ici des promenades qui m'inclinent à penser que la Suisse est le plus beau pays du monde. Si Lady Mahoney le permet, dès demain, j'aimerais vous montrer un certain panorama dont je ne lasserai probablement jamais. Je vous y autorise volontiers. Mais, qu'avez-vous ? Je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière ces plantes vertes. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pare bleue, une horloge. Qu'avez-vous ? Mais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Excusez-moi. Mais enfin, M. Hinden, mais pourquoi avez-vous brisé cette horloge ? Ne vous inquiétez pas, mon cher directeur. Je vous prie encore de m'excuser. Quelle que soit sa valeur, vous aurez l'obligence de la porter sur ma note. Bien, monsieur. Maître d'hôtel. Oui, monsieur. Veuillez enlever ses débris et faire réparer sa chaise. Bien, monsieur. Lady Mahoney et moi, nous étions abasourdis. Trepp, le valet de chambre personnelle de Charles qui l'accompagnait en voyage, était accouru et il aidait le maître d'hôtel à ramasser les restes de l'horloge. Il avait l'air profondément gêné et même, il faut bien le dire, assez honteux du comportement de son maître. Et le dîner continua ? Oui. Et l'incident fut vite oublié. Pendant deux jours, Charles se montra d'une parfaite sérénité. Nous prenions nos repas ensemble dans cette même salle à manger qui nous avait été réservée et dont la cheminée demeurait maintenant cachée par un haut par avant afin de dissimuler le bas de la glace qui avait été brisé, elle aussi. Ce jour-là, Charles arriva un peu en retard pour le déjeuner. Oh, je suis navré. J'espère que vous avez commencé sans moi. Bonne promenade. Ah, mesdames. Un enchantement. Ah, non, maître d'attel, merci. Je préférerais un peu de champagne. Du 68, si vous en avez. Chère mademoiselle Célia, croyez-moi, levez-vous tous les matins de très bonne heure et allez respirer à plein poumon sur cette neige qui scintille au soleil. Ah, je ne connais rien de plus exaltant. Si vous voulez, je vous attendrai demain matin dès 8 heures. Ah, à cette heure-là, monsieur, je vous prends le breakfast avec Lady Mahoney. Ah, oui. Pour une fois, vous m'abandonnerez, mon enfant. Oh, je vous remercie, madame. Je vous en suis moi aussi infiniment reconnaissant, madame. Je... Mais... Ah, ça, mais... Mais qu'avez-vous ? Écoutez. Quoi donc ? Mais c'est Tic Tac. Mais ma parole... On a apporté ici une nouvelle horloge. Ah, qu'est-ce que je disais ? Oh, qu'est-ce que je disais ? Oh, qu'est-ce que je disais ? Ce fut la même scène que deux jours auparavant. Quand il eut démoli l'horloge que le matin même, en effet, on avait posé sur la cheminée à la place de l'ancienne, Charles retrouva son calme, déclara en souriant qu'il paierait largement le prix et le déjeuner continua. J'étais navrée d'une manie si anormale chez un garçon qui paraissait très équilibré. Et dans l'après-midi, j'eus une conversation avec Trêpe, son valet de chambre. Je suis comme mademoiselle. Je n'arrive pas à m'expliquer cette aversion de monsieur pour les horloges. D'ailleurs, il ne les brise pas toujours. Parfois, il les enterre ou il les cache dans les armoires. Dans les armoires ? Oui, mademoiselle. Et ce l'alve arrive souvent ? Il a brisé les deux de l'hôtel et il en a caché cinq. Oh ! A-t-il consulté un médecin ? Non, je ne crois pas. Mais mademoiselle ou Lady Mahoney devraient le lui conseiller. Et quatre jours plus tard, se produisait un dernier événement insolite. Il a encore cassé une pendule ? Non. Nous étions à l'hôtel, dans le petit salon de l'appartement de Lady Mahoney. Là, il y avait un piano et pour elle et Charles, j'avais pris l'habitude de jouer un peu après le thé. Entrez. Une lettre pour monsieur. Oh, excusez-moi, madame. Merci. Vous permettez ? Je vous en prie. Oh, par exemple. Pardonnez-moi encore, madame. Venez vite, trêve, venez. Quand nous sommes descendus une demi-heure plus tard, on nous dit que Charles venait de quitter l'hôtel avec son valet de chambre et tous ses bagages et qu'il n'avait laissé ni adresse ni aucun message pour nous. Voici de cela six jours. Depuis, aucune nouvelle de lui. Avez-vous remarqué le timbre qu'il y avait sur l'enveloppe ? Oui, c'était un timbre étranger. Votre question, d'ailleurs, m'étonne singulièrement dans votre bouche. Ah oui, pourquoi ? Écoutez, monsieur Holmes, je vous demande d'être aussi franc et aussi sincère envers moi que je viens de l'être envers vous. Que lui avez-vous écrit dans cette lettre ? Vous me permettez d'allumer cette pipe ? Que lui avez-vous écrit ? Ne niais pas, j'ai vu votre signature. C'est pourquoi je suis ici. Mon dieu, mademoiselle. Dans certains cas, il ne faut pas répondre à la légère et moi, j'ai encore une question à vous poser. Laquelle ? Est-ce que Lady Mahoney a conservé son amitié à monsieur Charles Sandon ? Oui. Aussi curieux que cela paraisse, elle lui était même devenue très attachée. À plusieurs reprises, je l'ai entendu l'appeler Alec. Un petit surnom qu'elle lui avait inventé et Dieu sait pourquoi. Tout cela est parfait. Je serais ravi de tirer cette histoire au clair. Vous rentrez tout de suite à Croxton. Oui, mais monsieur Holmes, je serais d'abord contente de connaître vos conclusions. Cette disparition subite de Charles, cette manie de casser les horloges, que pensez-vous de tout cela ? Et dans quel but lui avez-vous écrit ? Revenez ici dans huit jours exactement à neuf heures du soir. À ce moment-là, je pense pouvoir vous dire quelque chose d'utile. Au revoir, mademoiselle. Où est-il allé ? Dans sa chambre. À ce que vous voyez, il n'a plus rien à vous dire. Quel drôle de bonhomme. Oui, de tout et de s'y habituer, mademoiselle. Mais croyez-moi, vous pouvez avoir en lui une entière confiance. J'espère. Au revoir, docteur. Au revoir, mademoiselle. et à dans le dix jours. Sans reproche, mon cher Holmes, vous auriez pu prendre un congé plus gentiment de cette pauvre jeune fille. Bon apôtre, vous vous attendrissez parce qu'elle est jolie. Encore heureux que vous l'ayez remarqué, pour un célibataire à tout craint. Et maintenant, serait-il indiscret de vous demander pourquoi vous avez écrit à ce démolisseur de pendules ? Moi ? Je ne lui ai pas écrit. Comment ça, vous ne l'avez pas écrit ? Ce n'est pas la première fois qu'on se sert de mon nom pour attirer les gens dans un guet-tapens. Vous croyez que ce garçon est tombé dans un piège ? Je ne crois rien du tout. Je vous avise en tout cas que je pars dès ce soir pour le continent. Pour la Suisse ? Je n'ai rien à faire en Suisse. La piste s'étend beaucoup plus loin. Ah oui ? Alors, où allez-vous ? La curiosité vous perdra, mon cher Watson. Mais enfin, Holmes... On vous a exposé les faits comme à moi. Vous connaissez mes méthodes, alors. Concluez. Là-dessus, il me tourna le dos. Furieux, j'allais fumer des pipes dans le salon en lui chippant du tabac dans un de ses paquets qui, comme par hasard, traînaient au fond d'une pantoufle. Une heure plus tard, Sherlock Holmes sortait de sa chambre vêtue d'une longue cape d'inverness et d'une casquette de voyage. Il posa sa valise. Un dernier mot, Watson, puisque vous ne semblez pas visité par la lumière. Moi ? Oui. Rappelez-vous que M. Charles Hendon ne supporte pas... Oui, les horloges. Ça, je sais. Je ne crois pas que ce soit les horloges même qu'il est en aversion. Pensez aux cinq autres qui l'auraient rangées dans les armoires sans les pulvériser. Et alors ? Oui, alors pensez-y. À mercredi prochain, Watson, 9h du soir, quand cette pendule sonnera, à moins que vous ne l'ayez démoli d'ici là ! Le mercredi suivant, une longue tournée de malades risqua fort de me mettre en retard. Mais ma hâte de connaître la clé du mystère me fit arriver devant notre maison de Baker Street comme 9h sonnette à Westminster. Les fenêtres étaient allumées et j'aperçus la longue et mince silhouette de mon ami Sherlock Holmes qui passait et repassait derrière les stores. Je grimpais 4 à 4 et trouvais éparpillé dans le salon sa cape, sa casquette et sa valise. Ce voyage ne lui avait pas appris l'ordre. Ah, Watson ! Ah, content de votre randonnée ? Du tout. J'avais cru devoir me rendre directement dans une certaine ville européenne, j'y suis allé et j'en suis revenu dans un temps record. Et alors ? Bien qu'il ait eu très peur, ce Hendon n'est pas dépourvu de finesse. À peine avait-il quitté la Suisse qu'il a définit que la lettre était un piège. À un moment, j'ai retrouvé sa trace puis je l'ai perdue. Ça, ce doit être mademoiselle Forsythe. Oui, je vais ouvrir. Entrèrent en effet la ravissante Célia, suivie d'un homme petit, fluet, coiffé d'un chapeau melon et dont le visage glabre était encadré de ses favoris courts qu'on appelle Côtelette. Bonsoir, messieurs. Permettez-moi de vous présenter Trêpes, le valet de chambre de Charles. Messieurs. Bonsoir. Car je vous le dis tout de suite, monsieur Holmes, Charles est en Angleterre. Où ça ? À Groxton. Il est venu nous demander asile. J'aurais dû vous envoyer un télégramme mais Lady Mahoney me l'a interdit. Ah. Ce soir, Trêpes avait affaire à Londres. Nous avons voyagé ensemble et quand il a su que je venais vous voir, il m'a demandé s'il serait indiscret de m'accompagner. Veuillez m'excuser, monsieur Holmes, mais vous comprenez votre réputation. Je suis si content que vous vous intéressiez à mon maître. J'ai tellement hâte de savoir si vous avez pu apprendre quelque chose. Trop peu, hélas, mon pauvre Trêpes. Mais dites-moi, mademoiselle, la propriété de Lady Mahoney où se trouve maintenant Charles Hendon est assez isolée, je suppose. Elle l'est complètement, monsieur Holmes. Cela vaut mieux, n'est-ce pas ? Watson. Oui ? Passez-moi la grande carte du serait. Où ça ? Sous la table, là-bas, au milieu de mes éprouvettes. Oui. Oh, quel fouillis. Mais quel fouillis, il y a... Ah, là, voilà. Donnez. Merci. Déplions-la. Regardez cette région, Watson. Vous voyez, c'est bien ce que je pense. C'est idéal pour un crime. Quelle imprudence. Vous voyez, c'est la pleine campagne, rien que des champs et des bois. Tenez, voilà, Groxton Low Hall. La gare la plus proche est à 5 kilomètres. Ah, mademoiselle Célia, en recueillant ce pauvre Charles, vous avez assumi là une lourde responsabilité. Mais, mais moi, personnellement, monsieur Holmes, je ne suis pour rien dans cette décision. Il y a même là un mystère qui me rend presque folle. Impossible d'obtenir de Charles ou de Lady Mahoney le moindre mot d'explication. Et si Treppe est à Londres en ce moment, c'est pour remettre de la part de son maître une lettre à un mystérieux destinataire. Quand il lui a donné cette lettre, Charles lui a recommandé de n'en parler à personne. Pas même à moi. Comment savez-vous cela, mademoiselle ? J'étais dans la pièce voisine, j'ai tout entendu. Et comme nous avons intérêt à ne rien cacher à monsieur Holmes, je vous supplie, Treppe, de lui montrer cette lettre. Non, à personne, mademoiselle. Monsieur a été formel. Montrez-moi seulement l'enveloppe, je veux simplement savoir le nom du destinataire. Excusez-moi, monsieur, mais je ne le peux pas. Écoutez-moi bien, Treppe. Sachant qui je suis, vous n'ignorez pas que dans ma vie, des gens beaucoup plus forts que vous ne m'ont pas résisté. Je sais, monsieur. Alors montrez-moi cette enveloppe et vite. Je vais être mis à la porte, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Pour la dernière fois, montrez-moi cette enveloppe, sinon le docteur Watson et moi, nous vous la prenons de force dans votre poche. Si monsieur envisage la violence. La voilà. Merci. Oui, c'est bien ce que je pensais. Elle est adressée au directeur de Scotland Yard, mais cette enveloppe est gravée au chiffre de... Ah oui. Oui, j'avais vu juste. Allez porter cette lettre à son destinataire, Treppe. Mais laissez-nous la voiture car nous allons en avoir besoin. Bien, monsieur. Maintenant, Watson, voulez-vous regarder l'heure des trains dans l'indicateur ? Oui. Dites-moi, êtes-vous armé ? Oui, j'ai ma canne. Votre canne ? Prenez votre Weebly 320 avec des cartouches numéro 2. Vous croyez que Charles est en danger à ce point ? Oui. Il y a des trains fréquents pour la gare de Broxton qui est bien, comme vous l'avez dit, à 5 km du château. En réalité, il y en a... Il y en a un dans 20 minutes. Alors, vite ! Mais ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. Eh, comment cela ? Cet après-midi, j'ai décidé Lady Mahoney à faire appel à vous et elle m'a demandé de prendre le train de 10h25, qui est le dernier. Elle nous attendra à la gare avec la voiture. Bien. Alors, allons-y. Il y avait beaucoup de verglace et de justesse que nous eûmes le train. Pendant le voyage, Sherlock Holmes demeura silencieux dans son coin. Le mauvais éclairage faisait saillir son profil d'aigle aux lignes fines et aiguës. Dehors, la lune brillait, ronde et froide. Il était près d'11h30 quand nous descendîmes à une petite gare. Tout autour, le village dormait. Un landau ouvert attelé de deux chevaux nous attendait. Le cocher se tenait tout droit, immobile sur le siège. Une vieille dame, assise à l'arrière, nous regardait approcher sans faire un geste. Monsieur Holmes ? Oui, madame. Et cet autre gentleman et je suppose le docteur Watson. Oui, madame. Prenez place tous les trois. Voici des couvertures de fourrure. Allez-y, Watson. Par une nuit si froide, je regrette de vous offrir une voiture découverte, mais mon cocher a comme moi la passion de la vitesse et il a cassé l'essieu de la voiture fermée. Au château, Billings. Oh, il va comme le vent. Je suis une très vieille femme, docteur, mais j'ai gardé les habitudes de ma jeunesse et j'ai été jeune à une époque où l'on conduisait vite. On vivait très vite également. Et la mort, madame, était-elle aussi rapide que celle qui pourrait surprendre cette nuit votre jeune protégé ? Je vois, monsieur Holmes, que nous nous comprenons fort bien, vous et moi. J'en suis certain, madame. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Soyez tranquille, il est en toute sécurité. Le château est bien gardé et l'on fait des rondes dans le parc. Aucun attentat ne peut être commis contre lui. Madame, excusez-moi d'être aussi directe, mais regardez cette pauvre jeune fille assise à vos côtés. Ayez un peu pitié d'elle. Comprenez qu'elle est anxieuse de savoir enfin qui est Charles Hendon, pourquoi il déteste les horloges et pourquoi sa vie est en danger. Merci, docteur. De tout cela, vous n'avez pas la moindre idée, Watson ? Non, tout ce que je peux dire c'est que ce garçon fait des éclats en public et que ce n'est pas le fait d'un véritable anglais. Bravo ! Charles Hendon, en effet, n'est pas un anglais. Comment, mais... il parle l'anglais à la perfection ? Parce qu'il appartient, mademoiselle, à une autre société où l'on parle l'anglais et le français avec autant de pureté que la langue maternelle. De quelle société voulez-vous parler ? D'une cour impériale d'Europe. Vous rappelez-vous, Watson, que quelques instants avant la visite de mademoiselle Forsythe à Bigger Street, je vous ai lu diverses rubriques de mon journal qui me paraissaient parfaitement inintéressantes. Oui, oui. Entre autres, quelques lignes annonçant que les nihilistes de la Russie impériale étaient soupçonnés de comploter contre l'avis du grand-duc Alexis à Odessa. Oui, je m'en souviens très bien. Or, ce qui m'a fait dresser l'oreille, c'est ce curieux surnom que donnaient Lady Maroney à Charles Hendon. Mais oui ! Alec ! C'est donc le diminutif d'Alexis. Ça ne pouvait être qu'une coïncidence, mais si nous considérons des faits relativement récents, nous nous souvenons que le tsar fut tué en 1881 par l'explosion d'une bombe à la dynamite et que le tic-tac de la bombe fut couvert par la musique d'un piano. Oui, oui. Car s'il y a des bombes qui éclatent par le feu d'une mèche, il en est qui sont déclenchées par un mécanisme d'horlogerie dont seul le tic-tac trahit la présence. Et voilà pourquoi ce garçon ne pouvait pas supporter la vue d'une horloge. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était son tic-tac. Lorsque devant ces dames il a démoli deux horloges, il ne les avait pas vues. La première était cachée par des plantes vertes et la seconde par un paravent. Il n'en avait entendu que le tic-tac qui pour lui était très significatif. De toute évidence, se sentant menacé par les nihilistes, le sachant, il ne songeait qu'à briser le déclenchement d'une bombe toujours possible. Mais je le comprends. Parvenu à ses conclusions dès la première visite de Mlle Forsythe, il me semblait évident que la fameuse lettre était un piège destiné à faire revenir le grand-duc à Odessa. Mais il a eu des doutes et il est allé en Angleterre demander asile à Lady Mahoney. Je n'y ai pas songé tout de suite mais dès le début, j'étais certain qu'une dame de notre aristocratie n'aurait jamais lié conversation dans un compartiment de chemin de fer avec un jeune homme qui n'aurait pas été, selon l'expression même de Mlle Forsythe, son vieil ami. Je sous-estimais vos qualités, M. Holmes. J'ai connu en effet Alexis à Saint-Pétersbourg quand il n'était encore un garçon en costume marin. Votre mari, madame, était là-bas premier secrétaire d'ambassade, n'est-ce pas ? Oui. À Odessa, où j'étais encore il y a quatre jours, j'ai appris aussi quelque chose de fort intéressant. Quoi donc ? Le nom de l'agent des nihilistes chargé de l'exécution du grand-duc. Allons donc ! Je vous répète que le château est gardé et qu'on fait des rondes dans le parc. Un renard, madame, peut échapper au chien. Et il n'y a pas seulement que les gardes. À cette heure-ci, M. Holmes, notre pauvre Alec est assis dans une pièce au vieux mur très épais et sa porte est fermée à double tour de l'intérieur. Les fenêtres ont des barreaux si serrées que personne ne pourrait y penser une main. Mais la cheminée... Elle a une haute dont l'ouverture est si petite que personne ne pourrait y descendre. Et de plus, le feu est allumé. Oui. Et le toit ? Soyez tranquille. Lui aussi est sous bonne garde. Après avoir porté une lettre au chef de Scotland Yard, le valet de chambre d'Alec, son fidèle Trèpe, est rentré par un train qui précédait le nôtre. Et c'est lui qui monte la garde sur le toit. Trèpe ? Trèpe est sur le toit ? Cochez ! Vite ! Vite ! Plus vite ! Et qu'est-ce qu'il vous prend ? Il me prend, madame, que Trèpe n'est pas le véritable nom de ce valet de chambre. Son nom est Trèpe-Off. Il n'est pas plus valet de chambre que moi. C'est bien lui, n'est-ce pas, mademoiselle, qui vous a raconté l'histoire des cinq autres horloges ? Oui. Pure invention. Il voulait faire passer Charles Hendon pour un fou. Cacher une horloge contenant une bombe chargée dans une armoire aurait été de la démence. Vous pensez bien que le grand-duc Alexis ne l'aurait jamais fait ? Mais ce Trèpe-Off a dû cependant avoir cent occasions de le tuer avec un poignard ou du poison sans courir à une bombe. Mais la bombe, Watson, c'est entre toutes l'arme spectaculaire. Les révolutionnaires l'emploieront toujours. Il faut que leurs victimes soient anéanties sous un tas de décombres afin que le monde n'ignore rien de leur propre puissance. Mais la lettre à Scotland Yard... Mais vous pensez bien que Trèpe-Off l'a jetée dans un égout ? C'est épouvantable. Mon Dieu ! Nous voici arrivés, je crois. Le château était une demeure assez basse qui datait du temps des rois Jacques construite en briques rouges avec des fenêtres à menots et un toit plat. Nous sauta mort de la voiture et Lady Mahoney donna de brèves instructions à un groupe de domestiques. Voilà. Vous reviendrez tout à l'heure. Watson, venez vite. Grimpons tout de suite sur le toit. Par ici, M. Holmes. Je vais vous montrer le chemin. Voilà. Impossible de monter plus haut, mais avec cette échelle par cette lucarne vous atteindrez le toit. Parlons bas. Oui. Vous avez votre horreur à vous le faire, Watson ? Oui. Arrmez-le. Voilà. Bien. Maintenant, grimpe. Dieu vous protège. Bientôt, l'air froid nous fouetta le visage. Nous rampâmes avec précaution sur le toit plat. Tout autour de nous, il y avait des cheminées, des souches hautes qui se dressaient comme des fantômes, des tuyaux noircis par la fumée qui entouraient une grande coupole de plomb brillant comme de l'argent sous la lune. tout au bout. Là où le fêtage d'un vieux pignon montait vers le ciel, une forme noire semblait accroupi au-dessus d'une cheminée. C'est lui. Trépof. Oui. Vous croyez ? La forme a bougé. Approchons-nous doucement. rampons. Non, 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 surtout pas de pluie. Vous avez entendu ? Oui. Ce n'est rien, c'est une chouette. Regardez plutôt la forme au-dessus de la cheminée. Elle a encore bougé. Vous avez raison. C'est lui. Attention, il enflamme une allumette. Il met le feu de la bombe. Tirez, Watson, tirez ! Touché ! Trop tard ! Vous êtes blessé, Watson ? Non, mais... la déflagration... est un peu secouée. Et vous ? Ça va à peu près. Vous avez vu, toute la cheminée s'est soulevée et elle a monté en l'air comme un pilier de feu. Ah oui, j'ai eu l'impression que le toit se cabrait sous nos pieds. Watson, venez, venez voir ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, le cadavre de Trépoff. Il a reçu le souffle de la bombe en haut de la cheminée. Dieu est son âme. Maintenant, descendons vite, mais je crains bien que le grand-duc n'ait subi le même sort. Le palier du premier étage était envahi par une fumée arcre. Nous courûmes vers les débris d'une porte qui avait volé en éclats, c'était celle de la chambre où s'était enfermé le grand-duc Alexis. Ce qui avait été une imposante cheminée n'était plus qu'un grand trou sous les restes calcinés d'une lourde hôte de pierre. Le feu de la grille avait été projeté dans la pièce et l'air était empuanti par le tapis qui brûlait. Holmes s'élança dans la fumée et je le vis plonger sous les débris d'un piano. Vite, Watson, il vit encore. Moi, je ne peux plus rien. Vous, vous pouvez tout. Il était temps. Jusqu'à l'aube, le jeune duc oscilla entre la vie et la mort dans la chambre où nous l'avions transporté. Enfin, quand le soleil se leva au-dessus du parc, je notais que le coma faisait place à un sommeil normal. Je vous en supplie, docteur, dites-moi la vérité. Espérez-vous le sauver ? Oui, mademoiselle. Oui, il n'a que des blessures superficielles, mais la secousse à elle seule aurait pu lui être fatale. Maintenant qu'il dort, il vivra. Et votre présence à son chevet ne fera que hâter sa guérison. Oh, alors, j'y resterai jour et nuit. Bien sûr. Quant à nous, Watson, au cas où vous raconteriez cette aventure, ayez l'honnêteté, je vous prie, d'emporter le crédit à qui de droit ? C'est-à-dire à vous ? Non. Mais aux bons vieux artisans du roi Jacques qui ont fabriqué une haute de cheminée d'une telle résistance qu'ils ont évité à un grand duc de Russie d'avoir la tête arrachée des épaules. Une raison de plus, n'est-ce pas, pour nous faire aimer le travail bien fait ? Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Les sept horloges, adaptées par Jean Marciac d'une nouvelle de Sœur Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mondi, docteur Watson, et Bernard Voringé, Teddy Bilis, Simone Châtelain, et Martine Sarset.